Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos qui présente les différentes facettes des arts internes et qui insistent sur leur utilisation dans la vie quotidienne. Aujourd'hui je vais aborder des outils et des attitudes facilitatrices. Ces arts, je n'arrête pas de vous en présenter les bienfaits. Si ces bienfaits sont là, comment en faire profiter, comment y accéder plus facilement. Les formes, c'est-à-dire les ensembles de mouvements codifiés du Tai Chi Chuan, donc c'est codifié parce que nous héritons d'une tradition très ancienne. Ces enchaînements ont évolué, il y en a plusieurs types, mais il y a une trame commune. Et donc ça, on découvre l'intérêt de cette trame petit à petit au fur et à mesure de la pratique. Et donc pour aborder ces aspects-là, je vais faire une comparaison. Toutes les pensées traditionnelles utilisent une pensée par correspondance. L'être humain est un petit univers qui fonctionne avec les mêmes lois, qui a la même structure que le grand univers. En connaissant l'un, je connais mieux l'autre. Donc c'est donc une pensée par correspondance, une pensée par analogie. Je vais ici utiliser une analogie qui est l'étude d'une langue. Et donc dans cette comparaison entre l'étude d'une langue et l'étude d'un enseignement de gestes codifiés qu'on appelle forme, en comprenant l'un, on va peut-être mieux percevoir l'autre. Et donc j'ai souvent comparé les cinq exercices de base par lesquels nous commençons dans notre approche, cinq exercices et huit techniques, qui est vraiment là pour moi l'apport majeur de Menhui Feng, le maître avec lequel j'ai travaillé en Chine, qui avait d'abord été mon professeur à l'université des sports de Pékin, qu'on appelle en Chine l'encyclopédie vivante. Et pour moi, son véritable apport, ce n'est pas les multiples matières qu'il aborde avec une précision tout à fait remarquable, c'est la méthode pédagogique qu'il a mise au point pendant les années 90, les années où j'ai réalisé pas mal de séjours d'études en Chine. Et donc ces cinq premiers exercices, pour moi, c'est la grammaire de base. Les huit techniques, c'est le vocabulaire le plus fondamental. Donc on étudie cinq techniques pour comprendre les principes. L'enracinement, le principe d'alignement, le principe de créer un espace intérieur, que cet espace soit élastique, que le geste et la respiration et l'intention fonctionnent en même temps, etc. Donc on va faire ça à travers quelques gestes extrêmement basiques. Une fois qu'on aura compris, senti, découvert ces principes, on va l'appliquer dans huit techniques. Repousser le singe, mouvoir les mains comme des nuages, le coq d'or se tient sur une patte. Huit techniques les plus basiques. Huit techniques qu'on va faire dans, comme les cinq premiers exercices, soit en style Yang, en style Shen, en style Sun. Et donc Manui Feng a fait ça pour les cinq styles les majeurs, les cinq styles les plus importants de Tai Chi Chuan. Donc quand on commence l'étude du Tai Chi, la plupart du temps, on va commencer avec un texte extrêmement élaboré et on va dire c'est la forme, la forme la plus ancienne, la forme la plus classique, plus de 100 mouvements. Et la plupart des étudiants arrêtent en cours de route sans avoir perçu réellement ce qu'était le Tai Chi Chuan. Ici nous commençons comme l'étude d'une langue pour des adultes, c'est à dire cinq exercices qui vont nous permettre de comprendre les modes opératoires. On applique ces modes opératoires à travers huit techniques, comme je l'ai dit, qu'on va faire d'abord d'un seul côté, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à gauche et puis on alterne une fois à gauche, une fois à droite. Puis j'ai amené un petit plus donc qui avait été esquissé mais pas vraiment réalisé par Menui Feng, c'est à dire un mouvement d'ouverture, faire chacune des huit techniques à droite et à gauche et un mouvement de clôture, donc un mini enchaînement qui demande très peu d'espace, très intéressant pour débuter. Pour certains qui font juste cela pour être en meilleure santé, c'est suffisant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est la base pour découvrir des enchaînements, c'est à dire des textes beaucoup plus longs, des textes peut-être moins répétitifs et donc là il y a eu au début des années 90 et j'ai assisté à ça avec nombre d'experts des familles traditionnelles et du circuit académique pour recomposer les formes anciennes qui étaient très longues, qui étaient déséquilibrées et qui avaient un certain nombre de désavantages qui privilégiaient le côté droit du corps et donc tout ça a été retravaillé, réagencé et donc quand on a étudié à partir des bases cette forme-là, on peut facilement, sans aucun problème, faire des formes plus anciennes, beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes. Alors ici, si on considère que les formes sont des textes légués par la tradition, là notre analogie, pour s'animer les textes comme les formes ont besoin d'être activés. Chacun va le faire en fonction de ce qu'il est. On lit un texte le même, on pratique une forme la même, mais ça ne va pas réveiller les mêmes images, ça ne va pas donner les mêmes perceptions, on ne va pas en tirer la même réflexion, les mêmes enseignements. Ça dépend de notre nature, ça dépend de ce que nous attendons, de nos horizons datants. Dans les deux cas, l'expérience naît des interactions entre ce qu'on peut appeler le dispositif, c'est-à-dire le texte, la forme, et la disposition, l'attitude du récepteur qui est plus ou moins acteur de ce qu'il reçoit. Les textes et les formes peuvent être pratiqués, étudiés superficiellement ou de manière approfondie. On lit en diagonale ou bien on lit, on relit, même chose pour une forme. L'expert les travaille en se laissant travailler par eux. Je travaille un texte, je travaille une forme qui, après un certain temps, finit par me travailler. Presque malgré moi je n'y pense plus à l'intérieur, ça continue à bouger. La disposition, donc le comment on est, comment on va accueillir, dépend, est un facteur déterminant dans la réussite de l'expérience. Tous les dispositifs, textes, formes, ne sont pas égaux. Certains nous laissent indifférents, ils nous maintiennent à ras de terre, alors que d'autres nous bouleversent et nous transportent. Il y a certains textes par des grands auteurs. À partir du moment où on a cette sensibilité, voilà, ces textes nous amènent à plusieurs plans de lecture, on les relie, on les relie. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui nous emmène bien au-delà du texte. Pour cela, des deux côtés, il est nécessaire d'avoir des clés de lecture. En effet, on peut être vraiment frustré quand on est dans les meilleures dispositions, devant un des grands textes de la littérature et réaliser qu'il nous est accessible. Un texte de niche sur un thème qui nous intéresse particulièrement, on le lit et puis on sent bien qu'on passe à côté, parce qu'on ne possède pas les clés de lecture. C'est pareil. Par exemple, le style sung de Tai Chi Chuan, qui est un style extrêmement subtil, les experts n'ont pas tari des loches à son égard, c'est le moins pratiqué. Pourquoi ? Parce qu'en Tai Chi Chuan, comme en littérature, les grandes œuvres ont besoin d'entremetteurs, capables d'en faciliter l'accès. Je prends le terme d'entremetteurs parce que dans la conception taoïste, l'imagination active, il l'appelait l'entremetteuse entre le souffle et la conscience. Donc c'est un peu ici ce terme que j'ai repris pour faire un clin d'œil. Depuis près de 30 ans, notre école de Tai Chi Chuan travaille à une amélioration constante de ces dispositifs. Améliorer les techniques, la précision des techniques que nous utilisons, les méthodologies de transmission. Elle entretient un contexte favorisant aussi, à côté de ça, les dispositions. Comment créer un type d'ambiance, comment créer un type de lien pour être dans la meilleure aptitude pour accueillir tout ça ? Alors les entremetteurs, les enseignants sont en formation recherche continue. Dispositifs. Les dispositifs que nous utilisons, que j'utilise, de nombreux séjours à la source, quinzaine de séjours en Chine dans les années 90, m'ont permis de découvrir l'ampleur du continent des arts internes, du Tai Chi en particulier. J'ai exploré ses différentes facettes, le travail du souffle, les mains collantes, les applications, dans divers styles, dans les cinq styles les plus connus. Je suis revenu maintes et maintes fois sur les mêmes matières, en déclinant les mêmes étapes. Le style « Yang », j'ai vu ça des dizaines de fois. Le style « Sun » de nombreuses fois. D'abord dégrossir, polir, incorporer. Je l'ai fait dans chacun des styles majeurs. C'est une manière de faciliter la transition entre les exercices fondamentaux et les formes complexes. Dispositifs. C'est un des points. Les dispositions. Comment amener ceux qui en ont envie, avoir encore plus envie ? Un patient au travail d'archéologie au niveau des documents, des pratiques, m'a permis de mettre en évidence diverses trates contenant les éléments actifs du Tai Chi Chuan. Qu'est-ce qui fonctionne dans le Tai Chi Chuan qui fait qu'il a tel effet ou tel effet au niveau de la santé, au niveau du psychisme, au niveau du relationnel, au niveau spirituel ? Les techniques d'ancrage, d'assimilation, de projection de la lutte chinoise constituent la base. Ancrage, ce n'est pas juste un ancrage physique. Absorber la force d'un autre, c'est aussi l'assimiler à un autre niveau. Comme projeter une technique de projection, c'est ce que je suis capable, à partir de mon ancrage, après avoir absorbé la force de l'autre, de me projeter. J'ai identifié le savoir-faire d'une boxe qui s'appelle la boxe qui traverse le dos. Comment une force vient de l'intérieur, du bas du corps, passe à travers les épaules et le dos pour être émise par les mains. Les exercices pour nourrir le souffle, du taoïsme, les méditations anciennes qui ont influencé le Bagua Zhang dans sa marche en cercle, ainsi que tous les procédés de sublimation de l'énergie intérieure. Donc, comprendre tout ce qui constitue la richesse du tai chi dans sa composition au travers du temps. Les méthodes d'envol, c'est-à-dire les expériences optimales, viennent du chamanisme. On sait, les sinologues les plus reconnus ont montré que les taoïstes étaient les héritiers des chamanes. On retrouve un tas de noms. La grue blanche déploie ses ailes. Le coq d'or se tient sur une patte. Chaque fois, il s'agit d'aller s'ancrer à l'intérieur pour pouvoir aller au-delà de soi. Si on prend les textes classiques, ils sont très riches si on a les clés, bien sûr. Et puis, dans l'enseignement, la nécessité de le reformuler. Reformuler ses principes actifs par le biais des recherches que je mène dans différentes disciplines couplées au mode de fonctionnement de nos groupes. Dans nos groupes, convivialité, souci de l'autre, respect des différences, éthique en acte. J'encombe bien de discours sur l'éthique. Regardez qu'est-ce qui est offert. Regardez sur notre site. Regardez le nombre de vidéos. Regardez sur mon blog. Nombre de sources, ou même de livres, qui sont en accès libre. Donc, il y a vraiment, si on vous offre ça dès le départ, quand vous venez, on vous offre encore beaucoup plus. Pas juste un marketing pour pouvoir nous amener chez nous et puis tirer le maximum. Nous avons eu à tout moment des personnes qui n'avaient pas les moyens. On a toujours trouvé des solutions. Respect de l'environnement, utiliser des produits locaux. C'est une éthique qui est réellement une éthique en acte. Évidemment, ceux qui viennent et qui ont ces valeurs-là, ça amène un climat favorable à l'émergence d'une ouverture intérieure et d'un lâcher-prise. Il y a nombre d'anciens qui, naturellement, vont aider ceux qui ont des problèmes entre nous. Certains se rendent compte, pour travailler en dehors, je ne veux pas tout contrôler ni tout diriger. On crée de l'interaction parce qu'on apprend avec les plus anciens, on apprend avec ses pairs, on apprend avec des débutants. C'est tout ça qui fait un type de climat particulier pour pouvoir avoir, entre les deux, les dispositifs et les dispositions, ce que je rappelle, de nouveau avec le clin d'œil, entre-metteurs. Nos trois niveaux d'enseignants correspondent à trois étapes conduisant à la maîtrise. Un nom, le grand maître, etc. Tous ces termes utilisés n'importe comment. Qu'est-ce que la maîtrise ? Moi, je pratique avec tel grand maître un art traditionnel avec une énergie phénoménale. Et puis, quand on demande, c'est quoi un maître ? C'est quoi l'énergie ? C'est quoi la transmission ? Nous réfléchissons ensemble à toutes ces questions fondamentales. Les trois étapes conduisant à la maîtrise dans l'œuvre magistrale de Bilter sur la calligraphie, que j'ai repris dans différents articles pour montrer qu'elle s'appliquait aux arts internes. La première étape, l'acquisition des fondements techniques. C'est ce que l'initiateur fait chez nous. Puis après, l'étude des œuvres. Quelles sont les grandes œuvres ? Pas simplement dans un style, dans différents styles. Chaque style va ouvrir l'accès à des lieux différents en nous, à des rythmes différents en nous. L'étude des grandes œuvres. Comprendre les classiques. C'est ce que les instructeurs font. L'émergence de la personnalité profonde. Trouvez votre propre style. Accès à sa nature profonde. Ça, ce sont les professeurs de notre école qui ont 15 ans, 20 ans de pratique ou plus, de différents styles, qui ont dépassé, qui ont intégré en dépassant les dispositifs, les dispositions, pour aller vers un cheminement intérieur, une voie initiatique qui vous révèle à vous-même. Ils transmettent donc, ces professeurs, une trame universelle avec chacun son style unique. Leur objectif est de guider les pratiquants vers eux-mêmes à la découverte de leur propre génie. Mes masterclass s'adressent aux maîtres accomplis comme aux maîtres en puissance, en devenir. En effet, mon expérience m'a montré que la maîtrise n'est pas un aboutissement. Elle comporte plusieurs degrés. Regardez au niveau universitaire, quand on a fait un master, il y a moyen d'aller plus loin. On fait une thèse. On a réellement un apport, on a incorporé les œuvres des anciens, et on va vraiment avoir un apport majeur dans sa discipline. On explique pourquoi on a cet apport majeur. On a une lecture critique de ce qui se fait. Bilter a montré, et si dans son œuvre en calligraphique, la maîtrise comporte plusieurs degrés jusqu'à se libérer de la maîtrise. « Le maître est esclave de sa maîtrise, » disait un philosophe occidental connu. « Nous étudions les dispositifs, nous expérimentons les contextes favorisant l'éclosion des dispositions, nous inculquons des méthodes pédagogiques, nous éveillons à l'art de la transmission. » Un bénédictin avec qui j'avais eu des échanges, un moine, disait « Transmettre », c'est soi que l'on transmet en état de transformation. « Former des enseignants », c'est les éveiller à leur être intérieur afin qu'ils puissent se transmettre. Voilà, on est dans cette dynamique-là. Évidemment, il faut être prêt à franchir des seuils intérieurs, affronter des gardiens, et donc nous aidons à accoucher de l'entremetteur qu'ils sont. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada